Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai jamais couché avec ta soeur et je ne le ferai jamais. Don n'était pas dans ta chambre ni dans ton lit. Si mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est vrai que je suis même d'abord trop bête. Je ne peux rien comprendre. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu voulais dire alors? Je ne savais pas qu'on devait aménager ensemble quand on allait rentrer. Si on doit se marier, il faut bien qu'on vive ensemble. Et tu parles déjà de mariage alors que tu ne sais même pas quand tu vas officiellement divorcer. J'ai parlé de vivre ensemble Mbela. On peut déjà vivre ensemble en attendant que le divorce soit officiel. D'ailleurs, c'est pratiquement ce qu'on fait déjà. Se manquons pas continuer de rester à l'hôtel. Son fiancé est un salaud. Il ne mérite pas l'épouser. Ce n'est pas à toi de décider s'il la mérite ou pas. Je sais. Mais Ndinga ne peut pas voir ça d'elle-même. C'est pour ça que je veux la protéger. Tu sais quoi? Je ne sais pas à quoi tu joues. Mais je ne veux pas y participer. Donc s'il te plaît, descends de ma voiture. Oh là! Mais on est en train de causer non? Je ne veux plus causer. Descends de ma voiture. Allez faire votre sorcellerie là loin. Mais tu ne vas quand même pas te fâcher. Descends de ma voiture, merde! Il est parti parce qu'il sortait avec une autre fille. Et elle est même enceinte. Je croyais que vous n'aviez pas parlé. On n'a pas parlé longtemps. Et pourquoi mentirait-il? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est à lui qu'il faut demander. Il faut que tu nous accompagnes chez lui le soir. Ce n'est pas possible, j'ai à faire. Quoi? Comment? J'ai mes choses personnelles à gérer. Toi Lai, tu te comportes déjà bizarrement. Pardon, laisse-moi tranquille avec tes discours sur la morale là. J'ai mes propres problèmes qui me dépassent. Ok, de toutes les façons, Ndinga et moi, on va aller chez lui. Faites comme vous voulez. Je peux partir maintenant? Ceci me plaît bien. Je n'arrive toujours pas à comprendre que tu as dépensé près de 500 000 $ juste pour t'acheter sous vêtements. Je suis encore sur ça. Bah oui! On parlait de près d'un demi-million là. Je ne sais pas. Ecoute, j'ai juste essayé de me faire plaisir. Ce n'est pas comme si je faisais ça tous les jours. Je peux te poser une question? Oui, vas-y, je t'écoute. Quels sont tes projets pour l'avenir? Comment ça mes projets pour l'avenir? On va se marier nous. Oui, c'est vrai qu'on va se marier. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux juste rester à la maison, on n'a rien fait. C'est quel genre de question ça? A chaque fois que je te pose cette question, tu me donnes une réponse différente. Tu m'as dit vouloir ouvrir un restaurant. Après, tu voulais vendre les mèches. Et puis, tu voulais lancer ainsi des rencontres en ligne. Du coup, je suis perdue. C'est toujours parce que j'ai dépensé 500 000 que tu remets le sujet sur la table. Dis-moi un peu. Pourquoi j'ai quitté ma femme? Quoi? Quand je t'ai dit que je voulais quitter ma femme, je t'ai expliqué pourquoi. Et c'est quoi le rapport avec moi? Tu es en train de vouloir faire la même chose. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui reste à la maison en est rien fait et attendre que je lui donne tout. Mon problème n'est pas de donner. Mais je ne supporte pas les gens qui n'entreprennent pas. Je vais continuer et prendre soin de toi. De te donner tout ce que tu veux. Mais j'ai besoin de savoir que tu entreprends des choses et que tu n'attends pas forcément tout de moi. Et je t'ai bien expliqué que ça ne dérédait pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Parle clairement. J'ai dit juste qu'il faut que tu réfléchisses sur quelque chose que tu vas faire. Et je t'ai dit qu'on voit comment lancer sa convenante du voyage. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'on parle, c'est urgent. Je t'ai déjà dit de passer à autre chose. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Parle vite, j'ai du travail. Tu ne parles pas? Je... Je suis enceinte. Donc, tu es décidée? Tu penses que tu vas me faire le chantage avec une grossesse? Ce n'est pas le chantage. Je suis enceinte de toi. Hé, hé! Arrête! Je ne fais pas les problèmes. Je t'ai dit que c'est fini. C'est fini! Donc, ne m'amène pas la sorcellerie au corps. Je suis sérieuse. Je suis enceinte. Et si mon père apprend, il va me mettre dehors. Ce n'est pas mon problème. Va gérer ça avec ton père là-bas. De toutes les façons, il sait que tu n'es pas enceinte. Donc, arrête de me perdre du temps et laisse-moi travailler. S'il te plaît, Bob, ne me fais pas ça. On n'est pas obligé de se remettre ensemble, mais il faut que tu reconnaisses le bébé. Pardon, sors de chez moi avec ta malchance. Je te juge, je suis sérieuse. Si tu veux, on ne fait pas le test. Tu arrêtes avec ton théâtre là. Sors de chez moi. Dors, j'étais dehors. Bonsoir madame. Bonsoir. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler à Ulrich? Vous êtes qui? Je m'appelle Evie, elle, c'est Ndinga. Ndinga? Oui, l'ex de Ulrich. Est-ce qu'on peut lui parler? Rassurez-vous, ce n'est pas pour faire les problèmes. De toutes les façons, il n'est pas là. Il est... Excusez-moi. Allo? Lui, c'est moi. Lui? Oui, monsieur. C'est quel hôpital que vous avez dit déjà? D'accord, merci. On arrive. Oui. Oui, monsieur. C'est quel hôpital que vous avez dit déjà? D'accord, merci. On arrive. Mais c'est un peu. Madame... Madame... Non, calmez-vous. Calmez-vous. Vous risquez de faire mal au bébé. Calmez-vous. Comment vous vous appelez? Karine... Très bien Karine, très bien. Essayez de vous calmer. Vous allez prendre le temps de récupérer et on va aller à l'hôpital. Ça vous va... Quand vous stressez, ça affecte le bébé. Il faut qu'elle déverrouille son téléphone si je peux trouver le numéro du grand frère du Ulrich. Oui, essayez un peu de déverrouiller votre téléphone. Ça va. Ça va madame. Je cherche Sylvain. Oui, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Ça va. S'il te plaît, calmez-vous. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais. Je t'ai dit que je n'ai pas envie de te parler. Tu peux comprendre ça? Il est presque minuit. Tu viens d'où à cette heure-ci? Je n'ai pas de compte à te rendre. D'accord. S'il te plaît, je n'ai pas le numéro de Ulrich, ton ex. J'ai besoin de discuter avec lui. Le numéro ne va te servir à rien. Ulrich est décédé ce soir. Quoi? Je reviens de chez lui. Il a eu un accident. Ce n'est pas possible, ça. Maintenant, rentre chez toi et laisse-moi me reposer. S'il te plaît, accorde-moi une seule minute. Je vais te faire écouter quelque chose. Essono, s'il te plaît. En fait, j'ai déjà la preuve que Sembelaki les a fait partie. Je voulais qu'ils puissent confirmer ça eux-mêmes. Et qui est? L'audio est où? Quel audio? J'ai enregistré une conversation avec Mbela. Elle a avoué qu'elle a piégé Ulrich et Bessala. Je ne vois pas, mais je ne vois pas. Ecoute, tu sais quoi? Je viens de décider que je ne veux plus rien savoir de ce qui s'est passé entre Mbela et toi. Ou entre Mbela et mes ex. Il faut que je me concentre sur ma priorité, qui est mon travail pour le moment. Je sais que Mbela t'a sûrement piégée. Mais si elle a pu le faire, c'est parce que tu as laissé une ouverture. Donc pour le moment, laisse-moi le temps de digérer tout ça. Quand je vais me calmer, je vais t'appeler, on va causer. Mais s'il te plait, laisse-moi tranquille. D'accord. J'ai compris. Je vais attendre ton appel. Bonne nuit et... Désolée. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est quelle magie ça? Le Dieu est même passé où? J'ai bien écouté ça ce matin. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Oui Frégi, c'est comment? Oui c'est qui se fait tard, mais j'ai un souci là. J'ai besoin de ton aide. Je ne retrouve plus un fichier dans mon téléphone. Je vais péter et effacer sans le savoir. Est-ce que je peux m'aider à le récupérer, s'il te plait? Non, non, je ne peux pas attendre demain matin. D'accord, j'arrive. Mais depuis que tu as né le... Je sais, mais c'est Jean. Doucement, je ne veux pas que mon pâté se réveille. Tu peux s'être. Tu dis que tu en sais à quel matin? Je ne sais pas. J'avais un fichier important là ce matin. Maintenant je fouille, je ne le trouve pas. Tu es sûr que tu n'as pas délai de ça? Non. Ou alors je l'ai fait sans m'en rendre compte. Mais je ne pense pas. Est-ce que tu peux récupérer un fichier qu'on a supprimé? Je vais un peu faire là dans ton cloud. Généralement, ça siffle le oui automatiquement. Pardon? Il faut que tu retrouves ça. C'était un voice ou un oui que tu as enregistré? J'ai fait l'enregistrement d'une conversation. Mais c'était la première fois. Ah! Le oui là n'est pas dans ton cloud. Attends un peu. J'arrive. Ah! Merde! Bic! C'est comme si le oui là n'a jamais existé dans ton ciel. Et qui? Pourtant je l'ai écouté ce matin. Si on a délai de ça non? C'est que le jockey a doué ça non ce qu'il doit. C'est le oui. Merde! Bic! Quelqu'un a installé une appli dans ton C. Ça lui permet d'avoir accès à tes oui. Quoi? L'audio peut né tous les oui dans ton C. Oui un peu, je bloque toutes les autorisations. Explique-moi un peu bien. Tu dis qu'il y a quoi? Le Bic. C'est forcément un informaticien qui a de ça. Il a fait ça comment? A distance? Non. Il lui fallait d'abord ton C en main. Pour qu'il débloque toutes les autorisations. Attends. Tu as dit ton C à quelqu'un? Non. C'est forcément lui. Qui? Beau. C'est un informaticien. J'ai laissé mon téléphone sur la table quand j'allais bouger ma voiture. Ça a duré? Pas plus de 5 minutes. Il pouvait tout ça en moins de 2 minutes. Mais mon téléphone était verrouillé. Mon Bic. Si c'est pour ça non. Il faut le lep. Attends un peu. J'essaye aussi si je peux djume dans son téléphone. Tu as pu? Non. Je ne peux pas. Il faut activer les autorisations manuellement. Tu parles de télécharger l'application qu'il a utilisée là? Non. C'est son code qui la voit lui-même. Non. Tu ne peux pas retrouver la ruisse en malade? Non Bic. D'accord. Voilà. Ça me donne même une idée par rapport à VKiller. Je vais intégrer un pare-feu qui demande le mot de passe pour autoriser certaines applications. Ok. Essaye de voir comment tu peux développer ça. Moi je dois partir. D'accord Bic. Si tu veux tu me mets en mission sur le duo qui a piraté ton C comme ça je lui gère un tour. D'accord. Je vais te faire signer si j'ai besoin de toi. D'accord Bic. Je te raccompagne. Tu veux quoi? Elle t'a déjà dit de la laisser tranquille non? Rassure-toi. Je ne suis pas là pour parler d'elle. Et tu me veux donc quoi? Toi et moi on n'a rien à se dire. Enfin si. C'est pour parler d'elle. Mais pas dans le sens que tu crois. Dans quel sens alors? Est-ce que tu as eu de ces nouvelles depuis ce matin? Parce que hier quand je la quittais, ça n'allait pas trop. Esso, tu me veux quoi? C'est maintenant sur moi que tu veux rebondir. Parce que moi, je ne suis plus sur le marché. Non, non, non. Si je suis ici, c'est pour parler de Bob. Je sais que vous vous connaissez depuis le lycée. Mais vous devez faire attention à lui. Parce qu'il est amoureux d'Undinga. Je pense que lui aussi, il s'arrange pour détruire les relations d'Undinga. Quoi? Tu le savais déjà? Oui. Est-ce qu'Undinga le sait? Non. Peu importe. Il faut faire attention à lui. Quand je lui ai parlé de ce que Mbela m'a fait, c'était pour qu'il m'aide à la coincer. Mais il a couru pour aller lui dire Ndinga. Pour qu'elle se fâche contre moi. C'est toi même qui lui as dit pour Mbela? Oui, pourquoi? Parce qu'il nous a dit qu'il a vu ça dans ton téléphone par accident. Le gars là ment comme il respire. J'avais enregistré une conversation avec Mbela. Où elle a voué ce qu'elle a fait. Bob a réussi à trouver un moyen d'entrer dans mon téléphone et de supprimer ça. Quoi? Il a installé une application pour espionner mon téléphone. Merde. Je me dis peut-être qu'il a aussi installé ça dans votre téléphone. Surtout dans le téléphone d'Undinga. Ecoute. Je vais te passer le numéro de l'un de mes petits. Vous allez partir le voir avec votre téléphone. Il va vérifier. D'accord. Tu veux quoi? Je veux que tu m'aides à éloigner de Mbela. Je ne peux pas faire ça. Il a des preuves contre moi. Si tu parles de l'enregistrement où tu avoues avoir fait du chantage à Bessala et à Ulrich. Ce n'est plus un problème. Comment tu sais ça? Oh Bela. Je sais tellement de choses. Ok mais... Comment je fais pour être sûre que ce n'est plus un problème? Ça... C'est mon petit secret. Même si je te crois je ne peux plus rien faire. Les cartes sont grillées. Ecoute. Tu repars voir Mami Jaka. Et tu lui dis que tu n'as rien fait. Tu repars voir Ndinga aussi et tu lui dis la même chose. Tu leur dis que c'est Isso qui a tout organisé pour se venger de Ndinga parce qu'elle a refusé de l'épouser. Pour faire ça il me faut des preuves. En plus c'est Isso en train de rechercher Ulrich et Bessala. S'ils les retrouvent ils vont dire tout ce que j'ai fait. Mela... Pour les preuves ne t'en fais pas. Je peux créer des fausses conversations entre Isso et toi sur son téléphone. Comment? Ne cherche pas le savoir. Je peux le faire c'est tout. Et Ulrich et Bessala on fait comment? Il a fait un accident hier soir et il est mort. Et Bessala est hors du pays. Et toi? Qu'est-ce que tu gagnes? Tu sais très bien que Ndinga ne te verra jamais comme un homme. Tu n'aimes même pas son genre. Ça c'est mon affaire. Ok. Commence déjà par créer les preuves et ensuite on va discuter. Ok. Oh là, oh là, oh là. Oh là. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Merde. Mais le gars l'a fait comment pour me bloquer? Maintenant tu as sous sa commande. Il y a quoi? Non, c'est rien. C'est juste un petit souci mais je vais gérer. Tu sais que je suis une experte en mensonges non? Donc quand quelqu'un me ment je le sais. Si tu veux qu'on commence à collaborer alors que tu ne me fais pas confiance alors ça ne vaut pas la peine. Non mais attends s'il te plaît. Bon, j'avais installé un truc dans le téléphone des Sceaux qui me donnait accès à son téléphone et à toutes ses données. Mais là je me rends compte qu'il m'a bloqué et je ne sais pas comment il a fait. Ok c'est pas grave, je vais trouver un autre moyen. Ce que tu as installé dans son téléphone là, est-ce que tu peux aussi installer ça dans le téléphone de mon gars? Oui si j'ai son téléphone. D'accord, je vais t'apporter ça. Pour le moment trouve d'abord le moyen de régler le problème ensuite tu me fais signe. D'accord. Tu fais quoi ici? Bonjour d'abord. Lui c'est qui? Assieds-toi. Lui c'est Freddy, un informaticien. D'accord. Donne-lui ton téléphone. Pourquoi? Y'a quoi? Bob a installé un programme dans nos téléphones, ça lui permet de nous espionner. Quoi? Donne-lui d'abord ton téléphone. Tu peux me dire exactement de quoi il s'agit? Bob a installé ça dans le téléphone des Sceaux pour pirater son téléphone. Et effacer un enregistrement où on peut avouer qu'elle a fait le chantage à lui chez Bessala. Quoi? Pourquoi il a fait ça? Mais pour éloigner Sceaux de toi. Tu n'es pas sérieuse. Récy, le Dieu là vous a tous hués. Nous et tout ce que vous étiez en train de faire. Il a aussi installé ça dans mon téléphone. Oui Récy. Voilà ça Récy, c'est le code qu'il a à droite lui-même. Sa clone ton C et il peut faire tout ce qu'il veut à partir de son C. Lise tes SMS et tes WhatsApp. Il peut même écrire à quelqu'un d'autre à ta place. Récy. Pourquoi Bob a fait ça? L'autre là, je préfère que Freddy parte avant qu'on en parle. J'ai dit, tu fais quoi? Pourquoi tu connectes ta clé USB sur mon téléphone? Signez Blaise Option, la pièce unique. J'ai dit, tu fais quoi? 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 Sous-titrage ST' 501